Donc voici une chambre grande de luxe au Ritz Paris, qui est la dernière catégorie de chambres avant de passer en suite, sachant qu'en fait elle est déjà configurée comme une suite, elle fait 55 mètres carrés, et là ce que vous voyez c'est le salon quand on entre, qui débouche sur une terrasse, elle-même donnant sur la sorte de court jardin en fait, qui est un espace très agréable avec plein d'endroits où s'asseoir, et ça ça fait partie des nouveaux ajouts, puisque ces chambres n'existaient pas avant la rénovation. Donc il y a pas mal de clins d'œil, typiquement là il y a la version moderne pour tout diriger, ou alors à l'ancienne pour switcher la clean, les rideaux, enfin tout. On va passer la première télé sous forme de tableau, et celle que vous voyez derrière, la deuxième, c'est donc celle de la chambre, avec un très grand lit qui a l'air particulièrement confortable, on vous en parlera. Un bus, donc voilà la déco, je respecte quand même tout l'ensemble de ce qu'on a vu jusqu'ici dans l'établissement. Bon après tout est moderne, on peut sans problème, vous voyez, s'installer pour travailler, toujours de quoi APM, guest service, room service, enfin s'organiser d'une manière plus moderne. Pas mal de rangements, ici on a les placards, et on a toujours en fait ces clins d'œil à l'ancienne, donc par exemple les interrupteurs. On va se diriger tranquillement vers la salle de bain, avec des rangements supplémentaires au passage. On vous montre quand même les toilettes, vu que franchement, ils ont la classe. Voilà. Bon comme ça, si vous demandiez à quoi ressemblaient les toilettes du Ritz Paris, vous avez une petite idée. Et voici la salle de bain, donc en fait on retrouve toujours le même thème de ce signe, on ne sait pas trop, au niveau de la baignoire, on l'a déjà vu dans les toilettes, et même ici sur la double vasque. Voilà. On a l'écran. Les produits ciblés, dont les serviettes, et en plus de la baignoire, une douche double, donc, et rain shower, et de quoi s'asseoir. Voilà. Alors, mon point, très très bon point, et c'est là qu'on voit un peu la différence quand même, c'est la première fois de notre vie qu'on voit dans un hôtel, qu'il y a un fer à lisser fourni avec le sèche-cheveux, et alors ça c'est vraiment vraiment bien vu, merci. Donc voilà, ça c'était la grande de luxe. Pour info, elle coûte en affiché 1 600 euros la nuit, hors petit déjeuner, vous pouvez aussi passer par Virtuoso, si vous avez l'habitude d'utiliser, enfin de faire appel au service d'un agent de voyage, nous c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on a eu cette très belle chambre. Merci.